Le béton est un produit semi-liquide au départ. Pour lui donner sa forme définitive, il a besoin d'un coffrage. Que les surfaces soient planes, arrondies, angulaires ou très variées, comprenant de nombreuses cavités ou protubérances, l'action de l'aiguille vibrante qui met en place le béton provoque des efforts dans le coffrage dont il faut tenir compte. Il doit donc être solide, insensible aux conditions climatiques du chantier, chaud, froid, sec, humide. Le matériau qui le compose, comme le bois par exemple, ne doit pas vriller ou être sujet à des variations dimensionnelles. A part quelques exceptions, le coffrage doit pouvoir être utilisé plusieurs fois et reproduire des éléments parfaitement identiques. Ces conditions acquises, l'analyse des plans de réalisation ne peut être interprétée que par des spécialistes avertis. C'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir le minimum d'instructions pour faire ça. Tout comme le photographe qui regarde un cliché négatif, pour une enseigne par exemple, le spécialiste coffrage doit savoir lire à l'envers et de droite à gauche. Le coffrage vient enfin le choix des matériaux de construction qui doivent permettre une manutention aisée du coffrage, soit manuel, soit mécanique, mais aussi un démoulage sans difficulté, laissant le coffrage réutilisable si nécessaire. Les matériaux étant définis, vient l'usinage. Une déligneuse dimensionne les pièces. Une coroyeuse quatre faces, à commande numérique, façonne les éléments. ... ... ... ... ... Une toupie avec entraîneur, creuse, rainure et gorge. Des triteaux permettent l'assemblage à bonne hauteur. Après ponçage, une couche de peinture protège le coffrage bois. Suivant l'importance du coffrage, il est obligatoire de prévoir des poignées de manutention si son poids excède 40 kg. C'est aussi pour cette raison que des bois très légers et indéformables comme l'ayu ou samba sont utilisés. On ne compte plus les réalisations. Elles sont des plus variées. Du poteau au blombier, au poteau elliptique. Du coffrage en bois brûlé, poncé et vernis en surface pour donner l'empreinte des nervures du bois au béton. Pour des formes arrondies, voici un nouveau contreplaqué. Une membrane plastique y est incorporée et permet une grande flexibilité du panneau. L'utilisation d'un polymère au silicone peut permettre la reproduction d'une empreinte, que ce soit celle des nervures du bois ou les dessins en relief d'une colonne. Ce négatif des objets peut ainsi permettre de réaliser des copies de l'original en béton architectonique, à condition de positionner l'empreinte de silicone dans un coffrage approprié. De nombreuses réalisations ont ainsi vu le jour. Chapiteau corinthien, colonne égyptienne. Un chantier en Ile-de-France, ou colonne, petite et grande, font partie de l'édifice municipal. La plus grande station d'épuration parisienne est en cours de travaux. Le mur qui entoure les bâtiments est constitué de panneaux en béton. Un sculpteur a conçu sur un moule une décoration. Une empreinte au silicone placée dans un coffrage bois permettra la fabrication de plusieurs panneaux béton. Et ces pots servent à fabriquer la pièce béton qui est là-bas. Ça c'est la réalité là-bas, c'est ce qui va être posé sur le chantier. Donc toute la façade va être comme ça. Là-bas c'est du béton, il y en a 7 tonnes. C'est un chantier prévu pour plusieurs années, où les coffrages béton seront continuellement utilisés. Si les techniques béton architectoniques évoluent, le système de coffrage aussi, pour permettre à l'imagination bien des possibilités de création. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501